Je vais inviter mon ami à la barre, mon ami Lulu à la barre qui est spécialiste de l'Atletico Madrid et qui est obligé de demander à Lulu de venir parce que je te faisais marcher. On va parler avec Lulu de l'Atletico Madrid qui est un peu sur le devant de la scène en ce moment avec l'arrivée de Condogbi à l'OM, l'arrivée prochaine, en tout cas, on pourrait appeler Dimeco, mais Dimeco est dehors déjà. L'arrivée prochaine, je vais mettre Lulu en même temps que je suis en train de parler, l'arrivée prochaine de Renan Lodi. Et puis, on va parler, je ne sais pas s'il y a des parisiens là, mais on va parler un peu de Paris parce qu'il y a exactement Kichwa. Exactement, j'allais le dire. Jean-Félix, je prononce bien, s'il y a des Portugais avec mon nous, ils vont reconnaître. Jean-Félix qui est destiné à Paris, je ne sais pas à quel point, mais on pourra aussi parler de ça. S'il y a des parisiens, on va parler de Jean-Félix. Lulu, alors je ne t'entends pas, Lulu. En plus, je vois que tu parles. A todos. Ah, c'est bon. Là, c'est bon, je t'entends. Tu m'entends bien ? Oui, et je pense qu'ils t'entendent bien aussi. Alors, du coup, on est en direct avec Daniel Riolo, qui aimerait savoir pourquoi tu supportes l'Atletico, Madrena. J'ai entendu son avis sur Marco Verratti hier, d'ailleurs, vu que c'était la dernière rumeur de l'Atletico. Ah, ok, j'avais pas su... D'accord, tiens, on va parler de ça aussi. Il a notamment dit que le bloc bas lui conviendrait sûrement mieux. Ah, eh ben, ok. Bon, ouais. D'accord. Voilà. À voir. Parce que du coup, en fait, à Paris, il jouait dans la surface adverse, c'est pour ça. Il joue ? Je ne sais pas. Vous voulez trouver quelque chose à dire, je suppose. Parce que moi, je suis déjà en train de rêver. Ouais, non, mais en vrai... Bon, après, vous avez perdu Condogbia, c'est relou. Mais non, je... En vrai, Coquet Verratti, ça serait quoi ? Coquet Verratti ? Ou pour remplacer Coquet ? Non, bah non. Non, pour faire souffler Coquet plutôt, je pense. Pour le faire... Oui, ah, j'aime bien cette nuance. Pour le faire souffler. Déjà, merci d'être là, Lulu, mon frérot. Pour ceux qui sont là depuis le début, Lulu était là le premier soir. On avait beaucoup parlé, notamment de Joffrey Condogbia. On n'avait pas parlé de Condogbia encore, je suis un fou. De Marcelino. On avait parlé de Marcelino, surtout. Celui est un très grand amoureux de la Liga Espagno, là. Un vrai. Non pas comme certains. On avait parlé des deux. Il n'y a pas de H à Atletico, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Atletico Madrid, il n'y a pas de H. Atletic Bilbao, il y a un H. Voilà. Pour le moyen de névaux techniques. Beau championnat de la Liga Village, je suis d'accord. Bonsoir Henki. Frérot Henki est là également. On avait parlé du coup de Marcelino. Et là, en fait, Lulu est un supporter de l'Atletico Madrid. Et pas que, d'ailleurs. Mais je ne vais pas tout dévoiler. Et c'est exactement ça, Flaco. Il manque un H après le D, aussi. Il fume au Pays-Bas, ce qui n'est pas à Madrid. Qui jouera raideur de Ramsesport. Bonsoir Arcaen13. On va revenir sur le sujet Atletico Madrid avec Renan Lodi. Alors, Renan Lodi, on le rappelle, il était prêté à Nottingham Forest l'année dernière. Je vais diffuser un peu le parcours de Renan Lodi pour que ça parle aussi à nos amis. Renan Lodi était prêté à Nottingham Forest sans option d'achat par l'Atletico Madrid hier. Et Renan Lodi est arrivé en 2019 à l'Atletico. C'était à l'époque, tu me diras peut-être toujours, il avait à peine 21 ans ou 20 ans, je crois. Je ne sais plus exactement. C'était un gros transfert pour un arrière-gauche qui était un des... Pour ceux qui jouent à FM, c'était une grosse pépite FM, Renan Lodi. Et du coup, il avait rejoint l'Atletico Madrid. Et du coup, il a joué trois ans à l'Atletico avant d'être prêté l'année dernière. Alors toi, ton regard sur ce joueur déjà, je pense que la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est un profil qui est plus, pour un latéral, est-ce que c'est un profil qui est plus offensif ou est-ce que c'est un profil qui est plus défensif ? Ou les deux ? Pour moi, c'est clairement un profil plus offensif. D'accord. Et en plus, l'avantage avec Marcelino, c'est que c'est surtout un très bon contre-attaquant, je pense. Ok. Donc, tu imagines Harit ou Naï ou Bamba, je sais que tu aimes bien la piste, toi. Devant lui, ça peut matcher. D'accord. Ouais, après, le problème, c'est qu'à l'Atletico, sur la dernière saison, je pense qu'il a limite plus joué piston gauche avec une défense à trois derrière. Et sur la fin, il ne jouait plus trop. Je n'ai pas vu sa saison dernière à Nottingham. C'est normal. C'est pas ce qui donnait vraiment… Ouais. Il faut demander à Edu. Mais sur une défense à quatre, c'est un latéral quand même qui est assez complet, qui est atlétique, qui est bon, qui peut peut-être jouer à l'intérieur aussi, même s'il ne le faisait pas à l'Atletico. Mais après, il avait souvent quand même des errances défensives et c'est pour ça qu'il ne jouait plus trop sur la fin. Ok, ouais. Après, on ne sait pas tout ce qui se passait à l'entraînement. Il était vraiment mis de côté sur la fin quand même. D'accord. C'est quand même un cas différent de Kondrogbia qui ne jouait plus, mais c'était pour d'autres raisons. Ce n'était pas par un souci de baisse de performance. Après, c'est ça. Je pense quand même que la plupart des gens qui ont vu Renan Lodi, c'était sur la même campagne, avec les matchs contre United et contre City. Contre United, c'était illustré aussi, Lodi, sur les contre-attaques. Après, depuis que Renan Lodi est arrivé à Atletico et qu'il s'est imposé, il a perdu sa place. C'est-à-dire que Claudie a été mis de côté, clairement. C'est vrai que ce n'est peut-être pas très rassurant comme description. Est-ce que toi, objectivement, malgré tout ce que tu viens de dire, objectivement, après avoir le transfert, avoir si c'est un prêt, avoir les modalités ? J'ai vu que ça parlait. J'ai vu quelqu'un qui envoyait un tweet, ça parlait de 20 millions. Ça serait une belle affaire pour l'Atletico, 20 millions, c'est ça ? Pas une belle affaire, mais... Le club en demandait plus avant, mais moi, je suis satisfait. Après, pour l'OM, ça peut être un très bon coup. D'accord, ok. Comme ça peut paraître un peu cher au final, mais il y a quand même plus de chances que ça soit un bon coup qu'un échec pour moi. Je ne le vois pas du tout échouer. Est-ce que juste avec 20 millions, tu ne peux pas aller chercher un joueur qui a un plafond plus haut ? Je ne sais pas. Ça marche bien, en tout cas. Parce que c'est vrai que quand tu le décris, tu fais aussi référence à ses défauts, mais il faut savoir que Lulu, il parle avec la vision du supporter de l'Atletico. Déjà, il y a une exigence qui est différente qu'à l'OM, premièrement. Et puis, forcément, si l'Atletico se sépare du joueur, c'est que ça n'a pas fonctionné. On n'est pas naïf. Donc, forcément, après, comme tu dis, il a des qualités. Ça reste un bon contre-attaquant en termes de profil. Il matche bien. Comme tu dis, il peut peut-être jouer milieu gauche. Donc, potentiellement, quand on va aller au parc, il sera milieu gauche. Il a quel âge, là ? Il a 25 ans, je crois, non ? C'est un 80, même pas ? C'est un 98 ? Il vient d'avoir 25 ans, exactement. 25 ans, tu repars un peu. Non, en vrai, ce n'est pas une mauvaise affaire. C'est vrai que je fais le difficile. Non, mais c'est normal aussi. Il faut qu'on puisse entendre ça. Il a beaucoup joué. Oui, voilà. Ça reste un joueur qui, quand il est arrivé à l'Atletico, enfin, ce n'est pas une catastrophe industrielle de l'Atletico. Il a beaucoup joué au début. Il a été un titulaire indiscutable. Puis, il a perdu sa place et il a été prêté. Enfin, ce n'est pas comme d'autres joueurs qu'on a pu recruter du côté de l'OM. Je ne citerai pas de nom d'autres Brésiliens qui ont été des échecs dans leur club précédent en Europe. Donc, c'est, enfin, voilà, pour nuancer un peu. C'est vrai qu'Alan a dit que tu as de l'espoir de le revendre derrière. C'est vrai que dans tous les cas, même s'il fait 2-3 saisons moyennes, je ne sais pas, admettons qu'il se retrouve dans la situation de Caio Henrique maintenant, tu peux espérer le revendre au même prix. Oui, d'accord. Salut David, bienvenue. On est en train de parler de Renan Lodi qui est fortement pressenti à l'OM. Moi, le transfert de Renan Lodi me fait penser, après, vraiment, dans le profil, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas, tu vas m'entendre, tu vas dire « quoi ? ». J'ai l'impression que c'est ce genre de transfert qu'a pu faire Lyon à l'époque où ils étaient bien, qu'ils se qualifiaient en Ligue des Champions souvent, à l'époque où ils font un deux-pailles, qui est un joueur qui a été coté, qui avait une étiquette de krach européen, qui allait dans un gros club, pour qui ça n'a pas fonctionné forcément dans ce gros club, mais qui garde quand même un certain talent et des certaines qualités qui potentiellement peuvent beaucoup servir dans un club d'une dimension un peu inférieure. Et en tout cas, moi, c'est l'avis que j'en ai de Lodi. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Après, je ne pense pas qu'il ait la personne… Non, mais en fait, même si c'est particulier, parce qu'il a une personnalité qui dit que tu te dis, il va forcément s'imposer à Lyon et ça peut être le leader de l'équipe. Lodi, je ne le vois pas être le meilleur joueur de l'OM, ou même le leader d'une défense, tu vois. Le problème, c'est que ce n'est pas un joueur qui est assez rigoureux tactiquement, je pense, qui est assez un leader tout court pour s'imposer. Par contre, ce qui est bien, c'est que normalement, il arrive, il sera déjà prêt physiquement. Marcelino, ça, c'est top. Pour la fin juillet, pour fin juillet, c'est top, en fait. Mais c'est vrai ? Non, vas-y, vas-y, t'inquiète, fini. Ouais, mais après, il faut… Je ne pense pas que tu peux compter sur lui pour s'imposer et vraiment se relancer. Dans ce sens-là, ouais, ok. Genre, dans deux ans, c'est un top player. Ouais, je vois le genre. Dans le chat, il y en a qui font le parallèle avec Kaio Henrique. Qui était lui aussi, on le rappelle, je le diffuse là, qui appartenait à l'Atletico avant que Monaco l'on recrute. Après, Kaio Henrique n'a pas vraiment joué à l'Atletico. Non, je l'aimais bien, mais non, non. J'ai oublié. Ok. Donc, ouais, ça reste quand même au-dessus. Bon, il y a un beau-boy qui dit… Ça va, ça va, ça va. Ça tue quand il arrive, là, l'Odi. Valait mieux garder Nuno, je ne suis pas sûr. Tu vois, par exemple, toi, Lulu, qui a beaucoup suivi l'OM de Tudor l'année dernière, par rapport à Nuno, j'imagine que… De ce que j'ai vu d'Orenal, l'Odi, ça m'a l'air d'être autre chose, quand même. Ouais. Par défaut, je préfère l'Odi, et avec Marcelino, je préfère encore plus l'Odi. Encore plus. En fait, l'Odi, c'est quand même un joueur qui est titulaire en quart de Ligue des Champions il y a un an et demi. Ce n'est pas non plus… Oui, voilà, c'est ça. Il arrive, c'est pas mal. Après, pourquoi Nottingham ne veut pas l'acheter, dans ce cas-là, tu vois ? Ouais, la question que tu te poses, c'est pourquoi Nottingham ne l'achète pas ? Ouais, par exemple, dans ce cas-là, s'il a encore un certain niveau, je n'ai vraiment pas vu sa saison. Je parle avec une année en moins dans l'histoire du temps. Après, peut-être que… Oui, non, j'allais dire, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, les pauvres, mais je ne suis pas sûr de ça. Donc, ouais, après, avoir les modalités… Enfin, à tous les coups, on s'excite sur la piste, mais si c'est un prêt, tu vois, ça change peut-être aussi le propos, après, je ne sais pas, tu vois, mais avoir vraiment les modalités du transfert aussi. Il y a qu'Ader Martinez. Ouais, ça a lancé. Ça a lancé pas plus, moi, je n'ai pas lancé. Ouais, non, mais c'est pour ça, parce que… Ouais, après, en plus, la piste est venue très vite. Il y a un accord qui a été trouvé très vite. J'ai du mal à imaginer l'OM mettre 20 millions aussi rapidement sur un arrière-gauche. Quand on sait que les négociations avec Liman, Tren, avec Alexis, ça a été compliqué. Le club a un peu tâtonné, tâtonné. J'ai vraiment du mal à imaginer l'OM avoir mis cette somme-là. Donc, je me dis, enfin, ma présomption me dit que ça sera un prêt, avec option d'achat ou pas. Si c'est une option comme Caboret l'année dernière, ce n'est pas vraiment une option, donc je ne sais pas. Après, à voir. Parce qu'effectivement, on est sur le type de joueur, tu vois, je me mets dans la situation, c'est sur un prêt sans option d'achat. Les Marseillais, tout de suite, ont pensé à Saliba, qui est venu à l'OM en prêt sans option d'achat. Il s'est relancé. Et finalement, du coup, il est directement rentré dans une dimension où il ne pouvait plus rester à l'OM. Avec l'Odys, ça ne risque pas d'arriver. De toute façon, l'Atletico veut le vendre, je pense. Voilà, ok, d'accord. L'Atletico ne veut pas le vendre. Il y a trop de monde. L'Atletico voulait déjà le vendre il y a un an. Finalement, il a été prêté. Je ne vois pas un monde où il n'est pas vendu, ou au moins avec une option. Ou avec une option, d'accord. Oui, il faut prendre ça en compte aussi. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit une option. Je ne te cache pas que... C'est simplement le fait que ça soit allé aussi vite m'empêche de penser que c'est un transfert. À tous les coups, demain, officialisation, 17 millions, et j'ai juste la fermée de ma gueule. Mais j'ai du mal à imaginer ça comme étant un transfert. Après, vu le contexte à l'Atletico, peut-être qu'un prêt avec option d'achat, ça paraît être le plus logique. Est-ce que c'est notre argent ? Non, non, ce n'est pas... Ce n'est pas notre argent. Non, non, je ne dis pas ça en mode, vas-y, si on met 20 millions, ça m'énerve. Non, non, c'est simplement... J'ai l'impression que les dirigeants sont dans une optique de ce mercato où ils avancent petit à petit, tu vois, que sur les transferts, ça négocie, ça prend son temps. Donc, il y a urgence à gauche, c'est vrai. Mais je ne sais pas, moi, je ne nous imaginais pas mettre autant sur un arrière-gauche, donc c'est pour ça. Mais bon, si les faits me donnent tort, ils me donneront tort à voir. Je vois que dans le débat, ça débat beaucoup. Boboy est apparemment très fan de Nugno. À droite aussi, il y a urgence. Oui, il y a Jonathan Clos, d'ailleurs, qui a été une piste de l'Atletico, Jonathan Clos, Lulu. Oui, il y a un an. Avant que Molina arrive, c'était la piste numéro un. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne comprenais pas trop... Il y avait déjà la rumeur avec Kondogber, non ? Ou un autre joueur ? Avec Lemar. Il y avait la rumeur avec Lemar, je crois. Mais je ne vois pas pourquoi l'Atletico irait sur Clos aujourd'hui, maintenant que Molina est arrivé. Il y a Stradry dans le chat qui dit que pour lui, le coup à faire pour l'OM, c'était d'aller chercher Angelino, qui est parti à l'agrête à Sarai. Par rapport à Angelino, l'Audi, tu le situerais comment, toi ? Je ne sais pas. Oui, difficile. Dans une équipe qui joue haut, je préfère Angelino de ce que j'avais vu avant. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi il est signé à Offenheim. Je ne comprends pas pourquoi il part maintenant en Turquie. Mais après, avec Marcelino, limite, l'Audi, ça me parle quand même plus. Physiquement, il va t'apporter un bon contre-attaquant. Il va vraiment occuper tout le couloir. C'est juste derrière où il y a forcément un match dans la saison où tu vas subir et il va faire une erreur. Potentiellement, ça peut être… Je vois que ça dit ça dans le chat, notamment Tigre 13. Klos, l'Audi de l'autre côté, ça ne peut pas être un peu light défensivement ? Klos, je ne me rends pas compte en vrai. J'ai l'impression qu'on n'a même pas l'échantillon pour vraiment juger. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire vraiment qu'il a joué défenseur cette année. Après, l'Audi, ça va. Ce n'est pas une galère. Il est à l'Atletico. Mais tu ne gagnes pas tant que ça en QI par rapport à Tavares. En QI défensif, oui. OK. Donc du coup, je pense que les supporters se rendent compte.